Je reprends. Vous vous souvenez, je vous avais montré qu'on peut se connaître très simplement à la classe virtuelle juste avec le lien. Il suffit de rentrer un nom d'invité. Rentrez bien votre nom. Faites-le assez tôt, ça prend un petit peu de temps pour se connecter. J'ose espérer que quand tout le monde sera connecté, ça se passera bien, qu'il n'y aura pas de soucis. Il y a une possibilité aussi de le faire par téléphone pour ceux qui ne peuvent pas avoir de connexion. Je crois que c'est ici. Vous voyez, il y a utiliser votre téléphone pour l'audio et donc vous pouvez appeler et vous avez un code PIN. Si jamais il y en a certains qui ont un petit peu de mal, ça peut être pas mal. Je vous mettrai au bout d'un moment comme autorisé à poser des questions. Je pense que je vais privilégier les questions, comment dire, par tchat et répondre au fur et à mesure. Éventuellement, vous pouvez demander la parole et à ce moment-là, si on a un peu de temps, si ça se passe bien et tout ça, on pourra passer en live. Vous voyez, c'est simple et je pense que ce sera beaucoup plus simple pour faire la classe virtuelle. Je reviens à ma page à moi et ce que je vous propose, c'est que... Donc, vous voyez, je viens ici et normalement, j'ai un invité et je dois pouvoir vous donner la parole. Là, je vais annuler la demande, mais je peux vous donner la parole et si vous n'êtes pas sage, je vous retire de la session. Mais tout le monde va être très sage et très respectueux et très attentif. Voilà. Alors, pour aujourd'hui, pour cette séance, vous aviez à lire ce texte. Je vais le lire avec vous. Je vous ai mis une photo, parce que mon scanner ne marche pas, du texte de mon édition sur lequel vous avez le texte de Montaigne et puis la traduction. Donc, ce que je vous propose pour pouvoir gagner du temps pour la classe de demain où on fera l'explication linéaire, c'est de lire avec vous le texte, de faire des explications. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous demande juste de regarder ces choses-là, de m'envoyer peut-être une petite trace écrite comme quoi vous avez suivi le travail. Je ne vais pas vous demander quelque chose de très compliqué. Je veux juste être sûre que tout le monde a suivi. Donc, ce chapitre, nous dit-on en introduction, vaut à Montaigne sa réputation d'esprit éclairé, de sage, si vous voulez. Il y traite des malheurs de l'histoire de l'humanité en évoquant à nouveau l'opposition entre les Indiens, ici raffinés et incarnant les valeurs antiques, et les conquistadors espagnols, traîtres, cruels et avides. Notre monde, je vous rappelle que ce n'est pas le tout début du chapitre, mais qu'il y a un long développement que je n'ai pas forcément envie de faire parce que je trouve qu'il n'est pas trop en rapport et que, en plus, c'est très compliqué. Notre monde vient d'en trouver un autre. Et qui nous répond si c'est le dernier de ses frères, puisque les démons, les Sibylle et nous avons ignoré celui-ci jusqu'à sept heures. Non moins grand, plein et membru que lui. Toutefois, si nouveau et si enfant, qu'on lui apprend encore son ABC. Il n'y a pas cinquante ans qu'il ne savait ni lettres, ni poids, ni mesures, ni vêtements, ni blé, ni vigne. Il était encore tout nu au giron. Le giron, c'est le saint. Vous l'avez en dessous. On vous dit que les coches sont de grands véhicules de transport. Il y a une fable de la fontaine qui s'appelle la mouche du coche. Et ce titre entretient, avec la fin du chapitre, un rapport peu évident, parce que, oui, la fin du chapitre parle du chef du Pérou, je crois, qui était transporté sur les épaules de certains de ses sujets. Et donc, il y a une notion de transport, mais c'est quand même très, très, très lointain. C'est le roi Inca, pardon. Donc, on vous dit le fil directeur de l'ensemble et la dénonciation des ressorts hypocrites de domination d'un peuple par un autre. Comme toujours, la pensée de Montaigne est assez, comment dire, discontinue. Il y a des digressions, on en a parlé. Le raisonnement n'est pas un raisonnement très strict. Et donc, ça demande de suivre, d'être un petit peu souple. Si nous concluons bien de notre fin et ce poète de la jeunesse de son siècle, cet autre monde ne fera contrer en lumière quand le nôtre en sortira. Notre fin, on vous dit, la fin du monde chrétien est prévue pour 1645 ou 1666 selon les prédicateurs, ceux qui font des prédictions. Et le poète, c'est Lucrèce, un poète latin qui a écrit de la nature des choses, des rerum natura. L'univers tombera en paralysie. L'un membre sera perclu, l'autre en vigueur. Donc, le monde occidental sera fini et le monde des indiens qui est encore enfant, lui, sera dans la pleine force de l'âge. Bien craint-je que nous aurons bien fort hâté sa déclinaison, sa déclinaison, son déclin, si vous voulez, et sa ruine par notre contagion. Vous remarquez qu'il y a presque une métaphore de maladie. Et que nous lui aurons bien cher vendu nos opinions et nos arts. C'était un monde enfant. Si ne l'avons-nous pas fouetté et soumis à notre discipline par l'avantage de notre valeur et force naturelle, ni ne l'avons pratiqué par notre justice et bonté, ni subjugué par notre magnanimité. La plupart de leurs réponses et des négociations faites avec eux témoignent qu'ils ne nous devaient rien en clarté d'esprit, naturel et en pertinence. L'épouvantable magnificence des villes, alors l'épouvantable dans le sens de extraordinaire, qui cause un épouvantement, c'est-à-dire un étonnement assez impressionnant. Des villes de Cusco et de Mexico, Pérou-Mexique, et entre plusieurs choses, pareil, le jardin de ce roi. Vous voyez, ils ont une description d'un ouvrage assez extraordinaire de cette civilisation que nous appelons pourtant sauvage et non civilisée. Où tous les arbres, les fruits et toutes les herbes, selon l'ordre et grandeur qu'ils ont en un jardin, étaient excellemment formés en or. Comme en son cabinet, tous les animaux qui naissaient en son état et en ses mères. Et la beauté de leur ouvrage en pierrerie, en plume, en coton, en la peinture, montre qu'ils ne nous cédaient non plus en l'industrie. Ils n'étaient pas moins forts que nous sur l'habileté. Mais quant à la dévotion, observance des lois, bonté, libéralité, loyauté, franchise, il nous a bien servi de n'en avoir pas tant qu'eux. Ils se sont perdus par cet avantage et vendus et trahis eux-mêmes. Les colonisés étaient beaucoup plus loyaux, francs. Et au lieu que cela leur serve, finalement, ça s'est tourné contre eux, puisque les Européens, eux, n'ont eu aucun souci à être déloyaux, à se servir de la tromperie, de la ruse, pour venir à bout de ces peuples. Donc, je reprends la note en or. Donc, formé veut dire sculpté. Qu'est-ce qu'on a comme... Oui, c'est tout. Il s'agit du roi Inka Wayana Capac, qui régna au Pérou à la fin du 15e siècle. La traduction est à côté, normalement, si je peux l'avoir. Voilà. Et donc, voilà, la traduction. Notre monde vient d'en découvrir un autre. Et qui peut nous garantir, vous voyez, que répondre, répondre de quelqu'un, ça veut dire se porter garant. Donc, garantir pour répondre. Que c'est le dernier de ses frères, puisque les démons, les Sibyl et nous-mêmes avons ignoré jusque-là, maintenant. Donc, Montaigne arrive à une période où il y a de grands bouleversements. On a parlé de Copernic, du fait que, par exemple, on était persuadés que la Terre était au centre de l'univers. Et là, bouleversement de la pensée, de la vision du monde. Non, la Terre n'est pas au centre de l'univers. C'est elle qui tourne autour du Soleil. Et là encore, les Européens pouvaient penser être les seuls sur Terre. Et voilà qu'on découvre de nouveaux peuples. Donc, tout cela introduit une notion d'incertitude, de limite de la connaissance, à ce que nous sommes capables, à un moment donné, de connaître par nos instruments, par nos moyens techniques. Là, la navigation fait qu'on a pu aller jusqu'en Amérique, qu'on croyait être l'Inde. Et d'où le nom d'Indien. Donc, voilà, toujours cet esprit de Montaigne qui est dans le doute, dans l'humilité sur l'état de nos connaissances. Il n'est pas moins grand, ni moins plein, je crois que c'est « membru » qui est dit dans l'autre texte, ni moins bien doté de membres. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui la composent. Mais il est si jeune et si enfant qu'on lui en prend encore son ABC. Je ne sais pas dire. Il n'y a pas 50 ans, il ne connaissait encore ni les lettres, ni les poids, ni les mesures, ni les vêtements, ni le blé, ni la vigne. Donc, tout ce qui constitue la civilisation européenne, il ne le connaissait pas. L'agriculture, la viticulture, les vêtements montaigne, vous vous souvenez-vous, à la fin du chapitre des cannibales, termine par « mais quoi, ils ne portent point de haut de chose », c'est-à-dire qu'ils sont nus. Et cela, évidemment, choque les Européens, entre autres choses, avec le cannibalisme également. Donc, tout ce qui fait notre civilisation n'était pas connu d'eux. Il y a 50 ans, évidemment, en étant colonisés, ils ont été « civilisés », entre guillemets, puisque bien évidemment que ces peuples, comme le Montaigne, sont loin d'être inférieurs à la civilisation européenne. « Il était encore tout nu dans le giron de sa mère et ne vivait que grâce à elle. » Si nous jugeons, la mère nature, on en a parlé déjà, « si nous jugeons bien de notre fin prochaine », donc, idée de fin du monde, comme Lucrèce le faisait pour la jeunesse de son temps, « cet autre monde ne fera que venir à jour quand le nôtre en sortira. » « Venir à jour », je ne suis pas tellement d'accord avec la traduction, en tout cas, « cet autre monde ne fera que, sera vraiment dans son plein développement. » On est dans une métaphore qui compare la vie des civilisations à celle d'un homme. Donc, quand ce peuple sera dans la force de l'âge, eh bien, notre civilisation à nous sera en train de périr. « L'univers tombera en paralysie, voilà, les idées de fin de monde. » L'un de ses membres sera perclu et l'autre, en pleine vigueur, sera fini, sera en train de mourir, pour perclu. « J'ai bien peur que nous n'ayons grandement athée son déclin, déclinaison, déclin, et sa ruine par notre contagion. » Donc, la civilisation, finalement, qui est considérée comme quelque chose de positif, ici, est considérée comme une maladie. Il faut d'ailleurs savoir que les populations ont été décimées par l'apport de maladies européennes qui étaient inconnues là-bas, un petit peu comme on a le cas avec le coronavirus actuellement. C'est-à-dire que quand un nouveau virus arrive, il est beaucoup plus dangereux. Et dans les conditions de médecine qui étaient de l'époque, il y a eu jusqu'à 90% de la population qui a été exterminée par la rougeole. Comme quoi, les armes bactériologiques et virales peuvent être très efficaces. Et que nous lui ayons fait payer bien cher nos idées et nos techniques. Donc, tout ce qu'on a amené, finalement, ça n'est pas un bien, mais ça va être pour le mal de ces peuples. C'était un monde, encore dans l'enfance, et pourtant, nous ne l'avons pas dressé ni plié à nos règles par la seule vertu de notre valeur et de notre force naturelle. Et vous avez vu dans la vidéo que j'ai mise en ligne ce matin que Montaigne oppose cette façon de coloniser les peuples à celle dont il imagine que les Romains et les Grecs auraient utilisé, qui auraient été beaucoup plus douces de ce qu'il pense, de ce qu'il imagine. Et donc, ce n'est pas, les Européens, finalement, ne conquièrent pas ces peuples, n'arrivent pas à les convaincre par leur valeur, par leur force, mais par la force, par la violence. Nous ne l'avons pas conquis. Je crois que c'est pratiqué dans le texte de Montaigne. Donc, ce ne sont pas les valeurs européennes qui ont permis de conquérir ces territoires. La plupart des réponses que les gens de ce monde-là nous ont faites et les négociations que nous avons menées avec eux ont montré qu'ils ne nous devaient rien en matière de clarté d'esprit naturel et de pertinence. Et donc, un peu plus tard, c'est pareil, j'ai lu le passage ce matin dans la vidéo, il y a justement une de ces rencontres et des réponses faites par ces peuples qui montrent que ce sont des gens tout à fait intelligents, de bon sens, qui sont capables d'argumenter et qui n'ont rien à envier à l'intelligence européenne. L'extraordinaire magnificence des villes de Cusco et de Mexico est parmi bien d'autres merveilles les jardins de ce roi où tous les arbres, les bruits, les fruits et les herbes dans le même ordre et avec la même taille que dans un jardin ordinaire était en or. Donc, en fait, une reproduction en or d'un jardin naturel qui montre un art extraordinaire. De même que dans son cabinet de curiosité, donc, un cabinet de curiosité, c'est un lieu où on va réunir des choses qui sont un petit peu hors du commun. Toutes les sortes d'animaux qui naissent en son pays et dans ses mers. La beauté, il a une sorte de zoo, si vous voulez, à domicile. La beauté de leurs ouvrages en joie aillerie, donc là, on est dans les œuvres, c'est-à-dire les reproductions soit en or, soit en pierre précieuse, en plume, en coton ou dans la peinture. Tout cela montre bien qu'ils n'étaient pas non plus moins habiles que nous. Donc, l'art de ces peuples qu'on retrouve dans leurs ouvrages est absolument extraordinaire. Mais quant à la dévotion, la dévotion, c'est l'obéissance au Dieu, à l'observance des lois, le fait d'obéir, d'être discipliné, à la bonté, la libéralité, c'est-à-dire la générosité, la franchise, il nous a été bien utile d'en avoir moins qu'eux. Donc, au niveau des valeurs, les Européens sont inférieurs, sauf que cet avantage les a perdus, ils se sont vendus et trahis eux-mêmes. Donc, finalement, un certain pessimisme des relations entre les hommes, puisque ceux qui sont les plus loyaux, qui ont le plus de qualités, se font avoir par ceux qui ont beaucoup moins de scrupules, qui sont moins honnêtes. Voilà, j'espère que cette lecture vous permet de bien comprendre le texte. Et donc, demain, en classe virtuelle, je fais l'explication linéaire que vous pourrez conserver pour votre batte blanc. Je l'enregistrerai, puisqu'on ne vous voit pas sur la classe virtuelle, donc ça ne pose pas de problème de droit d'auteur. Donc, j'enregistrerai la vidéo pour ceux qui n'arriveraient pas à se connecter, ce qui, malheureusement, peut arriver. Voilà, à demain.